Bienvenue pour une petite vidéo interview. Enchanté, je te resserre la main. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent ? Alors à la caméra du coup je suppose. Du coup DJ Caneux et en même temps Neutron et Kevin Table. Beaucoup de personnages, moi c'est de base Kevin Table donc c'est tiré de tout ça. Là-dedans, là, Neutron parce que Jimmy Neutron et Caneux c'est devenu l'espèce de donnée du tableau périodique K égale Neutron. Enfin voilà, c'est un truc que j'ai un peu inventé mais ça passe, tu vois, ça représente dans mon côté un peu, ah oui, beaucoup, même dans la danse ça se ressent, dès ce que j'ai de lignes, genre de choses, c'est vraiment, moi dans ma tête j'ai pas genre juste un magicien, j'ai juste un gros professeur qui vient toujours avec beaucoup d'équations et ça se ressent même des fois dans mon mix ou des fois quand je mixe, du coup j'ai fait, bah j'ai commencé un peu à la radio, du coup, à Rince FM, j'ai eu deux petits podcasts là que je suis encore en train d'essayer de reposter, pareil sur mon Soundcloud, Caneux Tron, tout simple, et mon mixcloud Caneux, juste tout simple aussi. Et bah on va dire que je danse depuis 2008, comment c'est 2008, 2007 ? Tadam, 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 Mondothèque là, tout ça, Tectonique, hein ? Petit parcours de danse jazz contemporain avec l'AID, en classique aussi, du coup 2013, je suis resté un an et demi, exactement, académie de chant, danse, comédie à Paris, Victor Hugo pour ceux qui connaissent déjà ou pas. Et du coup, depuis, j'ai toujours essayé de travailler avec moi-même, ma personnalité, avec les gens qui m'entourent, qui m'ont toujours passé des plans, grosse dédicace à un petit collectif qui s'appelle Kepler, Kepler 452b, qui est une planète découverte par un scientifique et qui représente du coup une certaine personnalité d'un groupe que je connais. Je sais pas si on peut déjà citer des noms, mais bon, il y a déjà Monsieur Alberic, qui est très très expérimental et qui commence à s'académiser un peu plus. Et celui que vous connaissez tous, Jérôme, Phil Delin, a.k.a. Goku. Quelques petites idées qui vont bientôt pousser Jermé à présenter, peut-être plus tard, enfin voilà, c'est encore en développement, c'est pas un groupe, c'est autre chose, tout ce que j'ai à dire. Sinon, côté... C'est un univers ! Oui, et c'est vraiment pour certaines personnes qui sont un peu, je vais pas dire dans le côté off de ce qui est in, déjà en ce moment, mais plutôt qui vient d'ailleurs. C'est vraiment un truc qui vient d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ici, c'est vraiment autre chose. Ça se ressent même dans la façon de penser, même moi déjà à la base, je suis un enfant qui est dyslexique, donc la façon de penser, la façon de réfléchir, elle est juste pas pareil. C'est ni au-dessus ni en-dessous, c'est juste autre chose. C'est juste autre chose, c'est prendre les choses d'une autre façon. Et même dans le mix, au niveau des influences, c'est encore la même chose. Je viens de beaucoup, mais beaucoup d'influence. Et c'est dur de condenser tout ça parce que, rien que le concept, je vais revenir là-dessus, de dyslexie, c'est de prendre par exemple, s'il y a quelqu'un qui va me dire, passe-moi une bouteille d'eau, n'importe qui va prendre la première bouteille d'eau qu'il aura devant lui. Moi, je vais penser à quelle bouteille d'eau, à quelle heure, à quel moment, de quelle couleur tu veux l'eau, de quelle température. Tout ça dans un chemin déjà. Du coup, dans la danse, ça va aussi dans les bras, dans quel côté je vais mettre le bras, de quel côté je vais mettre le doigt, la main. Dans les mix, c'est la même chose. Quel track, quelle influence, quelle chose. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'influence. Genre, ça passe. J'ai commencé un peu plus par tout ce qui était techno house. Et ça, c'était depuis mes 4 ans où j'avais genre, ma mère m'a un peu gâté, comme c'était aussi une danseuse, à mon premier, enfin, l'anniversaire lequel je suis. On va dire que, tu vois, les radiocassettes, VHS, ces trucs comme ça qu'on avait quand il y avait des petits petits, les histoires et tout. Bah, elle, en fait, à la place de m'acheter des Aladdin, des trucs comme ça, elle m'a directement commandé un truc de techno house de 92. Et je l'ai écouté en boucle à chaque fois avant de m'endormir, ce qui m'a un peu... Voilà, hein ? Mais bon, écouter du Tetris en boucle remixé en mode techno avec du 142 BPM, c'était... Ça m'a un peu forgé dans une bonne direction. Après, au fur et à mesure, ça a été quoi ? Ça a été... Je me remets sur les bases, genre vers 2004-2006, j'étais plus sur les sons un peu rock. Ensuite, ça a fait encore backward, c'était plutôt disco, funk. Tous les Roger Trude Man, toutes les ambiances vraiment popping, en fait. Et je m'intéressais vraiment pas à la danse. Et il y a eu le boum, vraiment, avec la TCK, quoi. Parce que je savais que c'était un truc qui venait d'ailleurs. C'est en soirée, peut-être, en boîte de nuit, que ça a duré ? Eh, ma mère, encore. Ouais, ma mère, toujours ma mère. Ex-danseuse, mais qui avait remarqué qu'il y avait des potes à elle qui commençaient à faire des hélicos, des trucs... Des anciens danseurs qui disaient « Ah, c'est marrant, il y a une danse et tout. Tu vois, c'est drôle, ils faisaient ça pour rigoler. » Ma mère, elle m'a montré ça. Ensuite, elle m'a montré Yel, à cause des garçons, hein, avec monsieur William Fallat, hein, qui adore la moto. Bien sûr, dédicace. The Thème. Et Fredou aussi, voilà. Et ce clip-là, du coup, il m'a tout de suite forgé dans la... Pas forgé, mais il m'a tout de suite dit « Ah putain, en fait, il y a des trucs d'art à danser. » Genre, je connaissais déjà le hip-hop, par exemple, au collège, où il y avait genre des petits cours interclasse, des trucs comme ça. Mais ça m'intéressait pas et je le faisais pas, en fait. J'avais déjà des habilités avec, par exemple, la natation, un peu de karaté, certains arts martiaux, à pouvoir essayer de modeler un peu mon corps et voilà. Mais je m'en foutais, j'étais un clown, tu vois. Moi, j'étais le côté un peu nerd, façon Peter Parker, rester chez lui, regarder des comics, à fond sur Star Wars, tu vois, le truc. Jamais jouer au foot. Bon, pas les couilles de foot, c'est pété. Mais... Mais franchement, genre, 2007-2008, ça a été les plus grosses années où je suis sorti de chez moi, en fait. Où je me suis vraiment défait d'un cocon, où je me suis dit « Putain, je rentre chez moi, ma Play, elle est poussiéreuse, quoi. » Et j'avais même pas d'ordi, les ordis sont venus après pour moi. Je sais que j'étais un peu en retard, mais au moment où il y avait MSN, je venais d'avoir un ordi, déjà. Donc ça m'a un peu plus forgé à télécharger plus de son, à me remettre plus sur les cultures que je connais. Et là où j'en suis, du coup, je suis à fond sur la boiler room depuis plus de 4 ans. J'étais déjà à fond sur un collectif qui s'appelait Kleg Kleg Boom, qui regroupait Manare, French Fries, The Town, Boo, plein de gros gars qui ont quand même bien fait progresser la Wanderlust en 2012 et qui étaient genre... J'ai envie de dire des pionniers pour moi, mais pas des pionniers dans la house. C'était vraiment des gros produceurs, surtout ça. Et M. Grand... Bon, je sais pas si je peux dire aussi son blase, mais Julien Pédérole, c'est M. Tequila Tex, voilà. Qui... C'est un peu directeur France. Voilà, 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 qui a fait d'ailleurs une petite dédicace parce que boiler room déteste en général qu'on prenne leur nom pour faire un peu d'humour. Et lui, ce mec, il a carrément pas hésité à faire un truc qui s'appelle le Boudin Room, qui est une grosse soirée avec lui qui mixe, façon années 80. Genre, on est sur du 60 à 70 de BPM. Vraiment nu disco et juste à côté, t'as un mec qui coupe du Boudin, quoi. Et qui en sert en discustation. Je veux dire, c'est... C'est beau ! C'est la France, c'est beau ! Voilà. 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 Donc ça, c'est mes grosses influences. Et aussi au niveau, quoi, tout ce qui va être hip-hop, bah, tout ce qui était rap à 90, même dans mon style vestimentaire, je veux dire. Je sais pas si je peux montrer un peu, mais regardez. Là, j'ai ça, là. Ça, là, ça. Ça, c'est un pantalon box-tie. Box-tie, façon vinyle, un peu flanel, tu vois, le côté qu'il y avait dans les 90. Ça, là. Ça, c'est cadeau. Cadeau Kenzo. Hein ? Vous regardez bien la marque, voilà. Ça, les chemises ouvertes, les trucs comme ça, les colliers, les bagues. Ça, c'est les bagues de maman. Voilà. Il y a marqué Nicole. C'est maman qui me l'a offerte en 91. Voilà. Et quoi d'autre ? Ouais, au niveau plus hip-hop, trap, respect à un gros collectif qui, je sais pas s'il marche encore, qui s'appelle The Fold. F-A-L-D. Et qui était pareil, Wanderlust, dédicace aussi au Social Club, qui était grosse influence pour moi au niveau musical. Et quoi d'autre ? Betty. Betty Ben-Simon, qui est grosse joueuse sur La Boyle Room aussi, et sur d'autres soirées qu'on organise aussi avec Mme Fanny Viguier. Enfin, qu'on organise. Je suis un peu un des chaperons de Créole Soul. Voilà, je fais un peu de pub aussi, qui est un gros collectif, qui à la base était un projet, photo, et qui est ensuite devenu une petite institution, une entreprise de soirée. Voilà. Dès qu'il y a une petite Fashion Week, ou du moins aux alentours de date de Fashion Week, tout le temps aux Chinois, il y a toujours des petites soirées qui regroupent un peu les influences, un peu afro, caribéenne, un peu de zouk, un peu dans tout ce qui est Vogue Beat aussi d'ailleurs. Du coup aussi, pour mes influences, beaucoup de voguing, beaucoup de krump. Du coup, au niveau musical, tout ce qui est un peu XP, tout ce qui est un peu UK Bass et Garage UK, tout ce qui va être Jersey Club, ça va être vraiment des Vogue Beat façon Chicago ou House façon voguing, quoi. Et des influences beaucoup afro, comme des influences beaucoup électro. Voilà, quoi. J'ai vraiment, genre, plein de... J'ai pas de grosse direction, c'est tout va dans tous les sens, en fait. Et dès que j'ai un flow, j'essaie de le suivre et je chiffre sur un autre dès que je peux, quoi. C'est dur. Je suis à bout de souffle. Ouais, mais la boule à facettes, il faut continuer à la faire tourner. C'est ça qui est dur, parce qu'elle est lourde. Et ça pèse de toujours rester à jour, continuer de tourner, se renseigner, regarder... Ah ouais, c'est que maintenant que je me rends compte que c'est du taf, en fait. Et par rapport à la danse, pareil, il faut juste en vouloir. Il faut se donner à fond. Là, genre, pendant les deux dernières années, ça a été vraiment ouf pour moi, parce que j'ai pu bosser pour Kenzo, justement. Cadeau ! Pour Hermès, j'ai fait quelques petits trucs aussi en Fashion Week pour d'autres petites marques. J'en fais encore une, là, là, bientôt aussi. Je suis dans deux compagnies, donc dédicace à 131. Katia, qui est elle-même une grosse amie pour moi, et qui fait partie de mon crew, la RK. Du coup, dans les danses électro, RK. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas, t'as dit, casse ! Il y a quoi ? Non, je rigole. Justement, si on parlait un peu dans ces électros, qu'est-ce que tu donnes vrai comme conseil ? Ou qu'est-ce que tu trouves différent entre l'étranger et la France ? Entre l'étranger et la France ? Ouais. Ça dépend par pays. Franchement, il y a... J'arrête pas de le dire, mais entre Russie et Mexico, j'ai l'impression que c'est vraiment la guerre. Voilà. Ce monsieur, c'était Zougoulou. Zougoulou, m'atta ! Comme je disais, ouais, du coup, ouais, j'arrête pas de le redire. Entre Mexico... Ouh là 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 ! Ouh là là ! La face... Comme je disais, ouais, entre Mexico et la Russie, ça se dispute. Franchement, vachement pour moi au niveau des niveaux. Je sais que pour certains, je vais être peut-être sur le côté un peu 2012, quand c'était les Russes qui commençaient vraiment à puncher sévère, et que Mexico, ils étaient encore là. Mais il y a quelques Mexicains qui m'envoient beaucoup de vidéos, et je vois que le niveau, il commence encore une fois à se rattraper de ouf. Et à chaque fois que je vois une vidéo du Mexique, ça fait ça. À chaque fois que je vois une vidéo de Russie, ça fait ça. J'ai l'impression que ça se dispute plus qu'en France. Mais c'est parce que la France, elle a une autre façon de travailler, une autre façon de faire. Autant bien eux... Ah, j'ai cru qu'il n'avait plus de batterie. Désolé. Non, c'est moi. Autant bien eux, ils ont la niaque. Deux fois plus, parce qu'ils sont peut-être maintenant... Je ne sais même plus s'ils sont vraiment plus nombreux. Parce qu'en France, on est assez... On est assez petits quand même. Ouais, voilà. Il y a deux fois plus de clans, même de groupes que... Russie, c'est plus resserré. Mais ouais, ouais, ouais. Franchement, il y a beaucoup plus de niveaux, j'ai l'impression, ici. Même avec la niaque qu'il y a là-bas. Je ne sais pas comment le dire. La France a un esprit où cette espèce d'hexagone est toujours en mode de hargne et niaque à mort. Et ça se ressent même dans la musique. C'est une petite comparaison légère. Mais même au niveau du DJing, il y a plus de niaque et plus de côté chaotique et plus d'embrouille ici qu'ailleurs. J'ai l'impression que si tu viens en France, c'est pour te défoncer à mort. Puisque la plupart des étrangers qui viennent en France, ils se disent « Ah ouais, ça me choque. Je n'aurais jamais fait ça ailleurs, ni dans mon pays. » Mais en même temps, c'est bien parce que ça prouve que tu en as envie, en fait. Même que ce soit à la danse, ou dans le DJing, ou dans la musique, ou peu importe ce que tu fais, j'ai l'impression que la France a toujours cette espèce d'esprit de critique qui permet à la personne en question de faire plus que ce qu'elle devait faire dans un autre pays. Dans un autre pays, ça va être propre, ça va être posé. Si je prends un exemple à Corée du Sud ou même Japon, archi fort en popping, archi fort tout ce qui va être sur les danses un peu funk. Mais globalement, ça va toujours être ici qu'il y a plus d'innovation. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a la rigueur qui est là-bas, mais le côté innovation et le côté son, le côté personnalité, ce sera toujours plus ici. Même si Guchon, même si on peut me sortir n'importe quelle blase. « Parce que Paris, en termes de musique, on est au top. » « Ah oui, ouais. » « Et aussi, en termes de danse, il y en a... » « Et encore, il y en a plein qui vont dire le contraire. Il y en a plein qui vont dire, en termes de musique, ce qui est au top, c'est plutôt Berlin, parce que techno, parce qu'électro, parce que... » « Dans quelques styles. » « Mais ça revient ici quand même. » « Je veux dire, s'il n'y avait pas eu une espèce de petit boom, là, niveau 2008, quand il n'y avait pas encore la trappe, quand il n'y avait encore que les trucs un peu new-age hip-hop, quand il y avait Dizzy Rascal, en 2006 déjà, qui avait sorti « I Love You », ce qui était un gros truc un peu UK funky, tu vois. Non, UK funky, pardon. UK grime. Premier morceau UK grime, en fait, normalement. Normalement. Mais s'il n'y avait pas eu ça, on n'était pas juste à côté de Londres, et si ce n'était pas sorti en France, je pense qu'on n'aurait pas eu un aussi gros métissage que ça, en fait. Et ce métissage-là, ça vient autant bien sur la sape que sur, encore une fois, cette espèce de façon de critiquer, à dire « Ouais, je suis mieux que toi. » Et parce que je suis mieux que toi, je te prouve que je suis mieux que toi et du coup, je vais te montrer que je suis mieux que toi. Et au States, c'est presque ça, sauf que c'est plus dans le sens « Si je suis mieux que toi, je suis prêt carrément presque à te buter et à t'acheter pour te prouver que je suis mieux que toi. » Donc, c'est un autre côté. Mais dans les autres pays, je sais que j'ai pu faire quoi ? L'Espagne, Allemagne. Je n'ai pas pu faire Brésil encore. Et je sais que Brésil, c'est très chaud. Mais je n'ai pas ressenti la même niaque. Même des danseurs espagnols électro, je ne sais pas. Ils ont une envie, mais ce n'est pas ce que je peux appeler une vraie niaque. Une espèce de vraie... Il y a un truc, quand tu vois quelqu'un qui a envie de s'entrer, tu vois un soldat, tu vois du feu, en fait. Tu vois ce côté... Je vais prendre même un exemple. Même nous, en Tancarca, on avait un petit peu ce feu-là. On l'a des fois un peu toujours. Mais l'Alliance a ce feu-là, ça c'est sûr. Mais en Espagne, il pourrait. Sauf qu'il y a un truc qui coince. Je ne sais pas quoi. Le feu est prêt à s'allumer. Il y a le gaz, mais il n'y a personne qui fait. Donc du coup, le truc ne commence pas. Il y a certaines danseuses et certains danseurs que je vois qui essayent, essayent vraiment, essayent de travailler des façons différentes de travailler, genre des énergies, plutôt que de juste rester dans des mouvements de bras. Il ne faut pas juste faire le mouvement pour le mouvement. Il faut faire le mouvement pour raconter quelque chose par derrière. En fait, ça vient d'une autre intention. Ce n'est pas parce que je fais un mouvement de bras en Corée, comme certains, même chez nous ici, que ça y est, instinctivement, ça va être beau à voir. Non, il faut travailler une énergie différente. Essayer de travailler des énergies de break, avec une danse électro. Essayer de travailler une énergie même ragatonne sur une danse électro, tu vois. Et ils n'ont pas ce déclic-là, quoi. C'est ça qui est un peu embêtant. Mais ça arrive. On va dire qu'ils sont un peu sur une bonne voie, mais ça prend du temps. Je ne sais pas. Ils ont besoin de temps, peut-être. Après, pour les autres pays, je ne sais pas encore vraiment. Je n'ai pas vu. Il me semblait qu'il y avait la Pologne qui faisait aussi ça, non ? Il y avait la Pologne qui dansait électro aussi. C'est juste qu'on ne les a pas vus. Moi, je n'ai pas de nouvelles, du coup. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Enfin, on entend plus parler de la réussite du Mexique, du coup, mais on oublie qu'il y avait quand même... Même l'Italie, je suis désolé pour les Italiens, mais je n'ai pas entendu de nouvelles non plus. Et il y avait eu l'événement, en plus, là. Le Théo, c'est comment ça s'appelle ? Théo ? Théo ? En Italie, ça bouge toujours un peu, quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais au niveau... Ouais, ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas... C'est quoi que tu as avec l'avion ? C'est un nouveau voyageur international ? J'essaye. Du moins, j'ai pu, mais j'aimerais faire d'autres pays aussi, maintenant. Les seuls pays que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est juste Amsterdam... Non, Rotterdam. Je vais faire Amsterdam parce que je donne une classe de voguing là-bas. J'ai fait Espagne, Allemagne, et je devais faire Russie, je n'ai pas pu. Je devais faire la Corée, je n'ai pas pu, parce que j'avais un problème de passeport. Ne faites pas ça chez vous. Réglez vos papiers, messieurs. Voilà, la danse, parce que c'est précaire, des fois, un peu. Mais ouais, ouais, franchement, je continue un peu, justement, avec une autre compagnie qui s'appelle Ergonomics, qui est basée plus sur l'art numérique et sur la danse un peu micro-mouvement. Je posterai des trucs, je verrai quand il y en aura une bonne vidéo. Mais ouais, ouais, franchement, voyager. Du coup, New York, enfin, j'étais parti pour faire de la visite et au final, je me suis entraîné même là-bas. Et là, par contre, j'ai connu un vrai côté de la street. C'est là que j'ai vu la différence, justement, entre States et Europe. C'est que nous, au moins, même en France, le 104, les structures, même quand on n'avait pas de structure, comme à la Défense, au moins, on était mieux desservis, mieux desservis, mieux servi que les States. Je veux dire, là-bas, c'est pour ça que je me dis, je suis content d'être aussi français. C'est pas pour la sécurité. C'est parce que je suis fier, parce qu'il y a une niaque ici. Mais non seulement quand je vois les passages qu'il y a là-bas, les façons de s'entraîner, je veux dire, c'est plus précaire que nous. Eux, quand ils sont obligés de s'entraîner, ils sont obligés de s'entraîner dans le métro. C'est autre chose. Quand il y a, justement, quand j'étais chez Fabien et qu'on s'est entraîné, justement, avec un autre monsieur, du coup, qui venait de New York, on a dû s'entraîner dans le métro. Et il m'a dit, ouais, on va faire un training. Mais en fait, c'était un street show, carrément. Il n'y avait pas de salle. C'est trop cher, là-bas. C'est beaucoup trop cher. Du coup, c'est encore une autre façon de penser. Et je trouve qu'en France, on n'est pas assez reconnaissant de ce qu'on a déjà pour acquis. Il y a déjà ce problème de se dire, ah, tu veux t'entraîner au 104 ? Mais non, frère, vas-y, à 15h, 16h, il y aura trop de monde. On ne pourra pas profiter du son. Et mec, vous n'avez que dans ce pays, en fait. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y en a plein d'autres qui crèveraient d'avoir une structure comme celle-là pour juste faire une Corée. Sinon, c'est 25 dollars, déjà soit à l'heure ou les 30 minutes. Et ça va très vite. Surtout que c'est du Broadway, ça va sur du Manhattan et tout. Et même Union Square, c'est précaire. C'est précaire. C'est beau à voir, mais c'est précaire de ouf. Voilà. Je ne fais pas beaucoup de vidéos et je ne suis pas vraiment à fond dessus parce que je suis plus à fond sur le travail en ce moment. Enfin, sur le travail. C'est un grand mot, le travail, en tant qu'artiste. Mais... Je ne fais pas beaucoup de mix non plus. En fait, j'ai cette particularité de me dire que quand je vais me concentrer sur un truc, là, je suis en train de, encore une fois, refaire ma transition sur Pioneer, ce qui est les grosses platines qu'on utilise au niveau professionnel. Exact. Et j'ai toujours... Depuis 2014, je m'étais mis sur Virtual DJ et j'ai fait vraiment ma transition avant de passer à la radio, à Rince FM. Et c'est là que j'ai compris c'était quoi la puissance de pouvoir vraiment mixer en pro. et avec des fichiers format Wave et pas MP3. Parce que Wave, c'est mieux MP3, c'est compressé, tu n'entends pas tout. Enfin bref, pour ceux qui connaissent, renseignez-vous, le Wave, format Wave plutôt, ou le Flac. Il faut voir. Sony, ouais, ouais. Ça dépend. Enfin, je ne sais pas. Ça dépend des sons, ça dépend de ce qui est desservi. Enfin, voilà. Mais dans le concept, comment dire ? Attends, c'était quoi déjà la question ? J'ai perdu la question. Désolé. Et du coup, je n'ai posté qu'un truc de moi sur Soundcloud parce que je n'ai pas repayé le compte pro qui me fait chier d'ailleurs. 89 euros, il faut les dégainer. même si je peux maintenant payer un loyer, il faut quand même réinvestir ses casse-couilles. Et déjà, là, je suis en train d'attendre pour réinvestir dans un autre matos. Je sais que j'ai déjà des anciens mix de moi, mes influences qui sont encore sur mon Soundcloud. Ils ne sont pas très, très bien, mais ça va bientôt se renouveler. C'est tout ce que j'ai à dire. Et la danse... Un dernier message parce que ça va bientôt s'arrêter. Ouais, désolé. Un dernier message... Je parlais beaucoup, je parle beaucoup trop. Non, mais... C'est un dernier message pour la culture et l'expo ou les gens que tu suivis ou un petit message pour finir un peu la vidéo. training à mort. Je sais qu'il y a un grand... Je vais dire un grand daron de la danse pour moi qui a toujours dit arrêtez peut-être de vous mélanger. Mais... Pour les entraînements, je peux comprendre. Mais en général, on ne devrait pas faire cet arrêt de mélange. Après, ça dépend avec qui. C'est tout ce que j'ai à dire. Et... Il faut arrêter juste de scriper le chignon juste pour faire du buzz. Juste ça. Arrêtez d'être fake. Juste soyez vrai. Si vous voulez donner un... Si vous voulez rendre un service, rendez le service. Si vous ne voulez pas le rendre, ne le donnez pas. Juste... Faites pas les mecs sur les réseaux pour voir juste en face continuer à bégayer. Et voilà quoi. Ça ne sert à rien. OK, portez vos couilles en 1000%. Ça, c'est sûr. J'ai vu qu'il y a des 1000% en préparation et tout. Mais c'est bien. Mais... Pour la culture, juste pour l'histoire de la faire avancer, il faut qu'on revienne. Et je sais qu'il y en a qui l'ont revu la codification des bases. Les noms. Même si on a déjà certains noms, il y a beaucoup trop de personnes. Et je sais que c'est un rapport de ce que j'ai eu d'autres personnes que moi-même, j'ai essayé un peu de former. Ce ne sont pas des grandes personnes. Vraiment petites aussi dans la danse. Des gens qui font autant bien du walking que du lock. Il y a des noms sur des bases. Il y a des styles qu'on a oubliés. Si déjà je dis trois styles, il y en a, ils vont dire Ah ouais ! Vertigo, Artstyle, putain, Milky Way, bordel ! Ça, ça, c'est les bases de l'électro. Et après, il y avait électro. Rien que dans ces quatre styles-là, c'est ce qu'ils nous donnent aujourd'hui. Sans oublier le jump style, bien sûr. Et ça, on l'a oublié. Alors que les Belges, ils sont toujours dedans. Il y a la horde qui est toujours dedans. Mais il y en a plein, ils me disent Ouais, ça, c'est un air cut. Ce n'est pas juste un air cut. T'as pointing, t'as un air cut là, et t'as un développé. Il faut avoir cette espèce de rigueur à se dire Non, ça, ça, c'est un rotor. Et ça, c'est un smash. Et les gens, ils ont oublié que ça, là, ça se fait. Au lieu de rester sur les pointing et sur les rotors et sur un air cut qui va se faire comme ça. Alors que ça, c'est un service. Et les gens, ils l'oublient. Bref. Merci beaucoup pour toutes ces belles réponses. Mais de rien. Kepler. Restez Kepler. On se reprend une petite vidéo. Pas de souci. Parce que c'est super intéressant ce que tu dis. Ouais, désolé, j'ai trop de... Ça gonfle. Voilà. En tout cas, merci. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501